Bonjour, dans ce tutoriel WordPress, je vais vous montrer comment installer des extensions. Alors avant tout, il faut définir ce que sont les extensions. On appelle extension un plugin ou un module si vous préférez. Ce sont tout simplement des options complémentaires, des fonctionnalités additionnelles que l'on ajoute à votre site WordPress. Donc, pour gérer les extensions, vous allez vous rendre dans l'onglet, enfin dans l'item de menu extension de votre site WordPress et vous avez ici la liste des extensions qui sont installées. Vous pouvez choisir par exemple d'activer une extension. Voilà, je viens d'activer l'extension Akismet qui sert à gérer les spams, entre autres, les robots spams. Voilà, je vais revenir en arrière sur ma page d'extension, extension installée. Donc, vous voyez qu'ici maintenant Akismet est installé. Je peux la désactiver ou je peux aussi supprimer une extension qui n'est pas activée. Là, je veux ajouter une extension. Alors, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Et j'arrive sur la page qui me présente toutes les extensions existantes pour WordPress. Alors, il y en a énormément des extensions, plus de 30 000. Je vais par exemple chercher un chat. Et voilà, sur le dépôt officiel WordPress, j'ai 35 pages de chat, 1200 plugins ou extensions relative au chat que je peux installer. Voilà, il y en a plein. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse sur l'installation d'extension. Il faut être prudent car il y a des extensions qui sont très bien, d'autres moins bien. Il y en a qui ne sont plus mises à jour et ça, ça peut poser des problèmes. Donc, moi, personnellement, je privilégie les extensions premium, c'est-à-dire les extensions payantes. Il faut savoir que toutes ces extensions-là sont gratuites, que derrière les extensions gratuites, il y a un développeur qui travaille et il ne gagne forcément pas d'argent avec des extensions gratuites. Donc, il faut faire un petit peu attention. Il faut se dire qu'à un moment donné, le développeur va en avoir marre de travailler pour la gloire et il va soit passer son extension payante, soit arrêter tout simplement de la développer. Et dans ce cas-là, l'extension sera laissée à l'abandon et vous aurez des problèmes de mise à jour de votre site WordPress. Voilà. Alors, ce n'est pas... Quand vous installez une extension, en général, ce n'est pas dans les mois qui suivent, mais sur 2-3 ans, vous vous retrouvez avec une extension bien utile, mais vous êtes bloqué parce qu'elle n'est pas à jour. Donc, il faut faire attention à cela. Voilà. Sinon, quand on installe une extension, qu'est-ce que l'on peut regarder ? On peut regarder sa popularité, le nombre de votes. C'est intéressant de voir qu'elle est appréciée. On peut regarder le nombre d'installations actives. Ici, j'ai 50 000 installations actives. Ici, j'en ai 100 000 installations actives. Ici, j'en ai 80 000. Voilà. Il y a quelques extensions qui ont plus d'un million d'installations actives. Et il faut regarder la dernière mise à jour. C'est bien quand on voit qu'il y a une mise à jour qui date d'il y a moins de 2 mois. Il faut voir, par exemple, que celle-là a été mise à jour il y a 7 jours. Il y a 100 000 installations et plutôt 5 étoiles avec 67 votes. Allez, je vais me dire que c'est pas mal. Comme chat. Donc, c'est quoi ? Connect WordPress with WhatsApp. Ah tiens, c'est rigolo. Eh bien, voilà. Cette extension me plaît. Je vais l'installer. C'est très facile. Je clique sur Installer. Le site Internet télécharge l'extension depuis le dépôt officiel WordPress et rajoute les fichiers de l'extension sur notre site. Ça y est, l'extension est installée. Je peux maintenant l'activer. Et voilà, j'ai donc ma nouvelle extension VV Ham Chat qui est installée. Je peux la désactiver et la supprimer si je veux. Alors, une fois qu'elle a été activée, elle doit apparaître quelque part dans le menu. Alors là, c'est là, il faut aller chercher un petit peu. Elle va regarder, je suis dessus. Réglage. Hop, le voilà. Je n'ai plus qu'à utiliser mon extension. Voilà, il faut la configurer et puis l'utiliser. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on installe les extensions. Ah non, il y a une autre solution. Des fois, on télécharge un zip d'extension. Dans ces cas-là, pour installer un zip, on va sur extension installée, non, extension ajoutée et téléverser une extension. Là, on va choisir le fichier. Donc, on trouve un fichier zip et on l'installe. Voilà. Après, le processus est le même. C'était un petit tuto sur l'installation des plugins WordPress. Je vous souhaite une super journée. À très bientôt.